... Oui, c'est ça mes chers amis, vous écoutez votre radio, ici et maintenant, sur le 952FM. Et comme vous savez, vous avez la parole en composant le 0892 23 95 20. 0892 23 95 20. De quoi vous voulez qu'on parle ce soir, allez, on va vous écouter. Également, si vous avez votre smartphone ou votre ordinateur, vous êtes n'importe où dans le monde, vous pouvez regarder et écouter votre radio, ici et maintenant, en tapant seulement ici et maintenant.com. Peut-être que vous ne le savez pas, mais la radio, ici et maintenant, est avant-garde pour utiliser l'Internet et utiliser l'image. Et moi-même, depuis 1994, grâce à Didier Doppler, j'ai appris à manipuler ou utiliser l'Internet. Et ça m'a aidé beaucoup, ça m'a aidé beaucoup, cette utilisation. Ce soir, j'aimerais bien partager un secret avec vous. Puisque cet secret est très important, je ne veux pas qu'il reste enterré. Vous savez, je ne vous cache pas que depuis 40 ans, mon combat pour la laïcité, pour la liberté, pour l'humanisme et l'antiraciste, qui a éclairé sans aucun doute, je suis conscient, je suis modeste, mais je suis conscient de ce que j'ai fait. Mais j'avais toujours des ennemis assez forts. Par exemple, j'avais des pages de Wikipédia, à l'époque, c'était fait par un ami. Moi, un ami, comme beaucoup parmi vous, nous sommes amis, mais je ne vous vois jamais. Il m'avait fait en plusieurs langues mes pages de Wikipédia, qui étaient très riches en plus. Il avait tué, c'était en 2007, 2006-2007, il a commencé. Mais après certains temps, et comme vous savez, il y a des mensonges partout, vous savez, les mensonges, si vous ne comprenez pas, surtout avec le système actuel, vous ne pouvez pas le vérifier. Une grande maison, qu'il soit Instagram, YouTube, Facebook, Wikipédia, il ne peut pas contrôler. Qu'est-ce qu'il fait ? Il met des administrateurs. Ces administrateurs, par exemple, pour Wikipédia, si vous faites 50 interventions sur Wikipédia, vous devenez quelqu'un d'étoilé. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Après, les ennemis, des pensées libres, des pensées laïques également, surtout quand il s'agit de certains pouvoirs mondiaux ou gouvernementaux, ils sont tellement forts de former des équipes pour écraser, parce que, comme vous savez toujours, tuer, ce n'est pas seulement tuer avec un pistolet. Bon, à l'époque, j'avais mes gardes-coeurs de ministère avec voiture blindée qui, moi-même, je ne voulais pas. Didier, le témoin, moi, je ne voulais pas. Ils m'ont imposé, on m'a dit, monsieur, on sait que ça, tatatatata. Alors, quand le danger était tellement fort, bien sûr, ce danger, après, peut aller sur d'autres champs de combat. Par exemple, je vais vous dire ce soir, voilà, ils ont fermé mes pages de Wikipédia en 2010, et c'est récemment que j'ai compris pourquoi, puisque même pas, je n'intervenais pas, je ne les gardais pas. Ils avaient donné des arguments mensongères, mensongères, et personne n'a pas vérifié, je n'avais pas de militants pour aller vérifier. Par exemple, en 2010, moi, j'avais environ 50 sites internet à mon nom. Combien ? 50 sites. Au nom de David Abassi.com, Abassi.fr, Ava Iran.com, Mer TV. C'est-à-dire, déjà, 50 sites internet, quand vous tapiez le nom de David, existaient sur Google. À part de ça, il y avait énormément de photos, les interventions dans les journaux, patatipata, en plusieurs langues, je me l'appelle moi-même, en plusieurs langues, arabe, français, anglais, perse, j'avais énormément de pages, même en 2010. Mais cette équipe de mensonges, pour supprimer mes pages, il avait dit, « Ah, David Abassi n'est pas connu, il n'y a que 5, quand on fait des recherches sur Google, il n'y a que 5. » Personne n'a pas été vérifié. Moi-même, je l'ai su après 9 ans, après 10 ans. Vous voyez, vous comprenez ? C'est-à-dire, le mensonge pour les terroristes de pensée, c'est comme ça. Après, qui va aller le vérifier ? Ou, par exemple, à toutes les sources, à l'époque, c'est vrai que c'était certaines sources, je ne sais pas, ils donnaient sur certains sites, mais, par exemple, pour mes bouquins, mes articles, moi, mes livres, tous sont, tous sont affichés dans le site et de bibliothèques nationales françaises. Si vous tapez le nom de David Abassi, vous avez mes livres, pas 128 livres que j'ai écrits, puisque, une grande partie, je ne l'envoyais pas à la bibliothèque nationale française, ou peut-être, si je l'avais envoyé, il ne l'a pas enregistré, mais, une centaine de livres qui s'enregistreraient à mon nom. Mes articles, par exemple, les journées, ça existe. Depuis 25 ans, j'étais membre de rédaction d'un journal qui a été publié chaque semaine à Londres, au nom de Nîmes-Rousse. Chaque semaine, j'avais un article. Pendant 25 ans, aux États-Unis, deux autres journaux que j'écrivais, hebdomadaires, mensuels, et moi-même, j'étais directeur d'autres journaux et que je le publie même actuellement, mensuellement, vous voyez. Alors, ah, les articles non plus, il n'y a pas d'article. C'était, mon journal était enregistré à la bibliothèque nationale en 1984, comme un journaliste. Et ça a publié et c'est référé également dans la bibliothèque nationale. Alors, les articles, c'est avec des mensonges comme ça qu'ils ont effacé les pages de David Abbassie sur Wikipédia à l'époque. À l'époque. Alors, ce qu'ils ont mis jusqu'à maintenant, c'est voilà, puisque cette personne n'existe pas, tu ne peux plus envoyer les messages pour lui quand tu cliques sur une personne qui était parmi et les autres. vous savez, ils ne vont pas tous aller chercher. Par exemple, j'ai un site, vous l'entendez tous les soirs, opinion, opinion.pm. Vous savez, allez-y essayer, s'il vous plaît. Je vous prie d'aller essayer. Moi, je travaille depuis 40 ans. 18h, 15h, 20h par jour, je travaille. En plus, la plupart de tous ces travaux-là, c'est gratuit, c'est bénévole. Si vous allez sur opinion.pm, vous devez cliquer pendant au moins 15, 20 jours pour voir seulement les titres des choses qui existent dedans. Les titres. Voilà. Avec votre portable, avec votre ordinateur, vous pouvez cliquer. Mais c'est vrai, avec l'ordinateur, ça serait mieux parce qu'avec un portable, c'est tout petit. Moi, j'ai énormément de choses en quatre langues. Et voilà. c'est énorme. Alors, avec tout ça, quelqu'un, il vient et ça, c'était un complot qui a été monté contre moi à l'époque qui a été monté des prouves comme quoi quand on ne peut pas faire ça, on dit voilà, on va écraser comme ça économiquement, personnellement, médiatique et je ne sais pas quoi. Alors, ça, ce soir, je voulais seulement vous dire que vous soyez au courant parce que ça, je l'avais gardé pendant des années, surtout l'histoire de Wikipédia, le mensonge qu'il avait mis, je ne le savais pas. Par exemple, références sérieuses que j'ai des sites référés, mais tous ces sites référés à mon nom, c'est peu par rapport à ceux qui je suis référé dans les autres sites internet qui ne m'appartiennent pas. surtout, vous tapez les sites interdits en Iran, les sites internet interdits en Iran, voyez-vous, 5 de mes sites officiels sont interdits en Iran depuis 1995, 1996. Mes sites internet sont interdits, c'est-à-dire si vous êtes en Iran, vous ne pouvez pas regarder mes sites. Vous comprenez ? Et de l'autre côté, mes bouquins également, c'est interdit en Iran. Mamanou, les Arabes, ils le comprennent. Mamanou, ça veut dire interdit. Parce qu'en arabe, en persan, en pakistan et en afghan, en plusieurs langues, quand on dit Mamanou, ça veut dire interdit. Alors, vous tapez les livres Mamanoué de David Abbassi, il y en a même mamnoué.com, je ne sais pas quoi, vous allez voir tous mes livres, c'est listé comme quoi, c'est interdit en Iran. Alors, je sais que ce que j'avais fait depuis des années, c'était quelque chose d'un peu exceptionnel, personne d'autre n'a pas fait. Beaucoup de gens, ils ont dormi le soir tranquillement chez eux, mais c'est moi qui j'ai pris le risque, parler, écrire, faire des interventions et je suis tellement fier de ça. Mais à ce jour, je vais vous dire qu'on est victime d'énormément de complots, je vais vous dire carrément complots, parce que ce complot, ça peut fonctionner partout. Ça peut fonctionner à la banque, votre banquier, ça peut fonctionner même toucher vos amis, vos amis qui ne sont pas informés, ils vont dire ça, 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 Vikipédia, vous savez, c'est quoi, je ne vais pas parler de ça, on laisse tomber, on laisse tomber, la référence n'est pas Vikipédia internationale, puisque actuellement, tout est contrôlé, et surtout, par exemple, ce n'est pas seulement la République islamique d'Iran, mais pourtant, je vais vous dire, ce n'est pas seulement la République islamique d'Iran, actuellement, l'islamisme, intégrisme, business, pétrodollar, sont partout, même de temps en temps, ils voient des pétrodollar, voilà, ça peut gêner leur business à droite à gauche, mais vous savez, mes chers amis, vous savez, quand on va écarter quelqu'un qui ne claire plus, qui n'allons plus la lumière, on le fait de tout, parce que quand la lumière est allumée, tu vois tout, quand tu vois-tu, tu n'es plus comme avant, deux exemples pour vous donner, histoire de billets, imprimés sans aval, sans aval, la valeur concernant les Américaines et leurs dollars et que le monde entier est lié à ça. Combien de personnes parlent de ça? Combien de personnes vont aller enquêter sur ça? C'est grave ça! C'est important ça! Et le problème d'autres choses et d'idéologie, on va en parler, mais je veux vous écouter, mes chers amis, de quoi vous voulez parler, vous avez la parole sur 95 de l'EFM. Je veux en plus ici remercier un ami qui est très cher pour moi, je ne vais pas citer son nom, qui m'a informé sur l'histoire de Wikipédia, que je n'étais pas au courant, en plus il m'avait appris d'autres choses que je ne savais pas, par exemple, vous savez, quand vous t'appelez le nom de David Abassi sur Google, il y a 14 millions de réponses, peut-être un jour si on est imbécile, on va penser c'est 14 millions, c'est nous, mais non, il faut mettre entre les guillemets et tout ça, après quand vous mettez ça, vous voyez qu'il y en a 46 000, parmi 46 000 aussi, c'est possible que 6 000, ce n'est pas vous, c'est 40 000, mais quand même 40 000, ce n'est pas 5, 30 000, ce n'est pas 5, 20 000, ce n'est pas 5, surtout qu'avec mon nom en persan, si vous tapez en persan, Siyavache Avesta, parce qu'en persan, quand j'écris, j'emprunte le nom Siyavache Avesta, alors Siyavache Avesta, que je suis connu dans le pays persophone, 22 pays persophones, qu'il soit Kurdistan, Uzbekistan, Kazakistan, Tadjikistan, Afghanistan, ou jusqu'où, vous savez, ici, il y en avait, Amatcha Massoud, Commander Massoud, et beaucoup d'autres grandes personnalités, alors Siyavache Avesta, quand vous tapez en persan, sur Google, en trium, et bien sûr, vous avez plusieurs milliers d'articles, tout ce qu'ils n'ont pas trouvé à l'époque, ils lisaient, il y en a qui 5, tout ça, je voulais vous dire, partager avec vous, pour que seulement vous soyez au courant, parce que vous savez, je le sais que parmi vous, il y a des gens sensibles, qui enregistrent certaines choses qu'on dit, et ça, c'était dans mon cœur, en remerciant mon ami qui m'a informé, mon ami qui je l'aime beaucoup, un ami de longue date, et je voulais le partager avec vous aussi, alors, 08, 92, 23, 95, 20, vous avez la parole, mes chers amis.